Il va nous falloir 200 g de sucre, 40 g de glucose, que vous pouvez très bien remplacer par du miel, 80 g d'eau, 3 cuillères à soupe de sirop, fraises, bonbons. Vous allez pouvoir le trouver dans le commerce en grande surface. Et il nous faudra également un thermomètre de cuisson. Première étape de la recette, on va badigeonner un petit peu d'huile directement sur du papier cuisson. Alors évidemment, cette recette est super facile. Dans la casserole, je verse l'eau, le sucre, mon sirop de fraises bonbons. Alors je n'ai pas encore allumé le feu, j'allumerai donc le feu au dernier moment. Et ensuite, je viens y verser le glucose. Avec un fouet, je vais venir donc juste remuer pour bien amalgamer le tout. Et ensuite, on va cuire cette préparation à 160 degrés. C'est pour ça que j'ai prévu donc un thermomètre de cuisson. Alors, je l'allume. Pour l'instant, on est à 23 degrés. Ça monte à 25, tranquillement à 27. On va amener ça donc à 160 degrés. Là, on poursuit la cuisson sur un feu moyen. Alors, je vais encore me répéter. Donc le feu ne doit pas être trop fort. Quand on arrive environ à 130 degrés, il faudra penser à baisser la température et laisser donc la température du sucre remonter tranquillement. Donc là, on est à 148 degrés, 149,5. Ça monte assez vite, donc on surveille. Dès qu'on arrive à 160 degrés, on retire la casserole du feu. Donc là, c'est quasiment imminent. Alors, si votre feu est trop fort, vous risquez de faire un caramel et donc louper votre recette. Donc là, on est à 157, 158. Allez, dans quelques secondes, c'est bon. On va pouvoir donc retirer la casserole. Allez, c'est bon. Là, j'attends à peu près, allez, on va dire une minute que le sirop épaississe un petit peu parce que si je verse ça directement sur mon papier, ça sera trop liquide et je risque d'en mettre vraiment partout. Allez, je verse ça délicatement sur mon papier huilé. Alors, vous pouvez toujours ajuster en colorant si vous trouvez que votre préparation n'est pas assez colorée. Alors, cette recette, je vous déconseille, si vous êtes des enfants, de la faire. Il va vraiment falloir la faire accompagner d'un adulte. Alors, l'idée, c'est que ça refroidisse un petit peu pour qu'on puisse donc former nos boules. On n'hésite pas à huiler notre maryse. Et on vient ici décoller donc légèrement le sucre. Alors, on le rassemble au milieu pour essayer vraiment de le refroidir. Alors, plus ça refroidit, plus ça épaissit. Donc, surtout, il faut bien continuer à mélanger de façon à faire refroidir rapidement le sucre. Donc, ensuite, je passe à la spatule en métal. Donc, je l'ai légèrement huilé, pareil. Et je viens donc ici décoller la préparation sucrée. Alors, quand vous arrivez à ce stade-là, n'hésitez pas à soulever donc votre papier pour vous aider donc à décoller donc le bonbon. Alors, vous pouvez très bien verser ce bonbon dans un moule en silicone. Donc, vous aurez aussi huilé et faire la même opération, c'est possible. Alors là, j'attends que ça refroidisse un petit peu pour le travailler un petit peu à la main. Alors, maintenant, je vais pouvoir prendre la préparation à la main. Donc, elle est encore chaude, il faut vraiment faire attention. Là où c'est vraiment chaud, c'est vraiment au milieu. Et là, je la décolle directement du papier. Ensuite, je récupère ma boule de sucre. Donc, l'intérieur est très très chaud. Donc, il va falloir y aller délicatement. Et là, ce qu'on va faire, on va juste l'étirer un petit peu. Voilà, là, on l'étire. Alors, surtout, ayez des mains bien propres. Alors, moi, je me nettoie toujours les mains avec du vinaigre blanc avant de toucher à tout ce qui est bonbons, chewing-gum, pour éviter de contaminer le produit. Alors là, j'étire le bonbon. Donc là, ça lui donne un aspect pas trop mal. Alors, j'attends un petit peu que le bonbon refroidisse légèrement pour que je puisse former mes boules. Alors, sur le plan de travail, j'ai gardé donc le même pinceau que tout à l'heure. Je le huile donc légèrement. Avec le ciseau, donc, je vais découper un morceau de sucre. Et je vais venir donc le rouler. Alors, le rouler pour former donc une belle boule. Alors, une fois que j'ai formé ma boule, je mets ça de côté. Je recommence l'opération donc ainsi de suite. Les bonbons auront tendance à s'affaisser parce qu'ils ne sont pas encore complètement refroidis. Il faudra les reprendre et reformer les boules. Là, j'ai celui-ci là qui s'est bien aplati. Donc là, je le reprends et je le reboule. Là, ils m'ont l'air presque froid. Ils sont vraiment en train de commencer à rester bien ronds. Alors, il est hyper important de cuire donc votre sucre au-delà de 160 degrés. N'allez pas en dessous parce que sinon, vos bonbons risqueraient de coller. Alors surtout, il faut faire cette opération pendant au moins 5 minutes. Dès que vous en reposez un, vous en reprenez un. Ça, c'est vraiment pour nous aider donc à les maintenir bien bien ronds. Donc là, ils ont commencé à refroidir. Alors, si vous voulez, on se fait une petite partie de bille. Ouais, super. Bravo. Alors, une fois que les bonbons ont refroidi, on récupère donc une tige en métal. Donc là, j'ai une petite brochette et je viens donc la chauffer à l'aide de mon chalumeau. Alors, si vous n'avez pas de chalumeau, vous le mettez sur votre gaz, c'est pareil. Alors là, on chauffe un petit peu. Ensuite, je récupère donc un bonbon. Donc, le côté le plus plat et je viens ici le percer avec ma tige. Donc, légèrement. J'essaie de ne pas aller jusqu'au bout. Et ensuite, je viens y insérer donc un bâton. Et voilà, on a une choupa-choupa donc à la fraise hyper hyper gourmande. Alors, il ne manque plus qu'à passer à la dégustation. Est-ce bien raisonnable ? Alors, je vais sentir. On a une belle odeur de fraise stagada. Voilà, ça a l'air vraiment gourmand. Allez, c'est parti. Alors, il n'y a pas photo. C'est franchement la meilleure choupa-choupa que j'ai jamais goûtée de ma vie. C'est vraiment succulent.